... Bonjour à tous. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, salue le bon déroulement du scrutin législatif au Togo. Le président de la République effectue depuis hier une visite de travail de deux jours dans ce pays. Les sujets liés à la sécurité, au conflit armé dans la sous-région, la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Togo et la question des 5 000 réfugiés ivoiriens résidant sur le sol togolais sont au menu de cette visite. Et avant son départ pour le Togo, le président de la République, Alassane Ouattara, a été distingué au Nigeria. Il a été élevé au grade de Dr. Honoris Koza par l'Académie nationale de défense. Cette distinction traduit la qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Awaturi. L'Académie nigérienne de défense de Kaduna, créée en 1964, est devenue au fil des années une institution de référence. Elle est dotée aujourd'hui d'une école de formation post-universitaire composée de trois facultés avec 14 départements. L'Académie nigérienne de défense, qui se veut aujourd'hui un pôle d'excellence, honore chaque année un digne fils du continent africain. Cette année, c'est le président de la République, Alassane Ouattara, qui est élevé au grade de Dr. Honoris Koza. Cette distinction pour souligner ses qualités d'homme d'État, ses actions en faveur de la paix dans la sous-région, et surtout son leadership dans la résolution des crises maliennes et bissau-guinéennes. Le président de la République s'est dit touché par cette distinction qui honore toute la Côte d'Ivoire, avant de relever le rôle crucial que le Nigeria joue dans la stabilisation de la sous-région ouest-africaine. Le chef de l'État s'est par ailleurs dit prêt à envoyer des stagiaires dès l'année prochaine au NDA. Pour une meilleure gestion des conflits, il a souhaité la mise en place d'une force ouest-africaine d'intervention rapide. À ses filles, le président Alassane Ouattara a souhaité une belle et riche carrière. Après cette journée à Kaduna, riche en émotions, le chef de l'État a pris congé de ses filles. Il a été accompagné à l'aéroport par son homologue Goodlock Jonathan. Cette distinction, nous devons cela au peuple ivoirien et nous sommes très 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 contents. On a eu un séjour exceptionnel à Kaduna. Merci beaucoup et merci au président Goodlock Jonathan pour son hospitalité et son amitié. Merci. Et puis, sachez que le monde entier célèbre ce dimanche 15 septembre la Journée internationale de la démocratie. Une date choisie par les Nations Unies. Elle correspond à l'adoption septembre 1997 de la Déclaration universelle des droits de l'homme sur la démocratie. Cette démocratie pose les principes constitutifs d'une démocratie et définit les caractéristiques et les fonctions d'un gouvernement démocratique. Et comme chaque année, la ville de Lourdes a été encore en 2013 le point de convergence de nombreux chrétiens du monde venus effectuer le pèlerinage. Et c'est aussi dans cette ville sainte que se trouve Batresse. Batresse, c'est un petit village perché dans la montagne et dans lequel Bernadette Soubirou a passé une partie de son enfance. Après son passage à Batresse, Bernadette est rentrée à Lourdes en 1958, l'année des apparitions de la Vierge Marie. Découvrons ce village à la fois sain et touristique en compagnie de Thérèse Tapé-Yobou. Batresse, petite localité située à environ 15 km de Lourdes, a constitué la première étape de la visite d'un pèlerin dirigé par Jean-Paul Nobou. Ce village est devenu célèbre pour avoir accueilli Bernadette Soubirou quand elle avait 7 mois. Sa mère, ne pouvant pas l'allaiter suite à des brûlures au sein, elle a été placée en nourrice chez une dame du village, Marilla Goetz. A 13 ans, Bernadette a été ramenée à Batresse où elle avait cette fois-ci la garde des brébis et des vaches de sa nourrice. Chaque année, de nombreux pèlerin visitent ce village. On vient pour rencontrer Dieu. Cette rencontre de Dieu se fait par l'intercession soit d'une sainte ou d'un saint et dans le cas de l'autre, c'est Sainte Bernadette. Et on n'oublie pas de glisser dans la petite belgérie des intentions particulières. La sprinteuse double médaillée d'argent au jeu d'athlétisme de Moscou, Muriel Aoré, a été faite reine d'Enzima Kotoko de Grand Bassam. C'était lors d'une cérémonie organisée en son honneur vendredi à la salle du Palais Royal de la Ville. Le témoignage d'Aude Alekbe. Double médaillée d'argent au 100 et 200 mètres des derniers mondiaux de l'athlétisme, Muriel Aoré a été célébrée ce vendredi par les Bassamois. Les autorités royales et municipales de la ville historique ont voulu marquer leur reconnaissance à Muriel, la Bassamoise, désormais reine d'Enzima Kotoko. Le maire de Grand Bassam, Georges-Philippe Ezalé, a saisi cette occasion pour exhorter la vice-championne à promouvoir le patrimoine culturel de Grand Bassam en lui remettant symboliquement les clés de la ville. A sa suite, le chef de cabinet du ministre de la Culture, Yves Conant, l'a élevé au titre d'ambassadrice de la culture bassamoise. Je n'ai pas de mots, je suis vraiment émue, vraiment dépassée, vraiment surpassée par tout l'amour et l'accueil chaleureux que j'ai reçu. Vraiment, je remercie tout le monde, le roi de chaque croyant, mais vraiment, merci beaucoup. Merci. Je vous remercie beaucoup pour la Côte d'Ivoire, mais c'est important également qu'on la célèbre, parce qu'elle vient de Bassam. C'est sa maman de Bassam et donc c'était pour nous tout à fait normal. On dit que Bassam est fier d'avoir une fille de sa valeur et qu'on souhaite qu'elle soit à quelque part l'ambassadrice de Bassam, qui est également le patrimoine mondial de l'UNESCO, pour faire la promotion de cette ville. Une danse royale exécutée par des jeunes demoiselles, une démonstration de taekwondo du petit ami Chajan-Claude ont meublé la séance de détente de cette cérémonie. Notre vice-championne s'est même laissée entraîner par des pas de danse au grand bonheur du peuple Nzima. Avant Grand Bassam, Muriel Aouré était à Krenjabo, où elle a également été célébrée. La Côte d'Ivoire vient de remporter la médaille d'or au basket Boldam au jeu de la francophonie. Les éléphants basketteuses ont arraché samedi à Nice la médaille d'or devant leurs adversaires de la Fédération Wallonie de Belgique sur un score de 87 à 70. Cette victoire des basketteuses vient porter à 6 le nombre de médailles remportées par la Côte d'Ivoire, notamment 4 médailles d'or et 2 médailles de bronze. Cela en dépit des nombreuses défections d'athlètes ivoiriens et même africains. Des défections qui justement suscitent des interrogations à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Déception et colère après la fuite de 10 sportifs congolais au jeu de la francophonie. C'est autant de chances de médailles qui s'envolent. A Kinshasa pourtant, la nouvelle n'a pas vraiment surpris. C'est une mauvaise habitude pour nos athlètes de se comporter de cette manière. Y a-t-il eu des accords sur les primes ? Comme le disait un membre de l'équipe, les responsables sportifs congolais en conviennent. Il y a bien eu quelques difficultés financières, mais au final, tous les athlètes auraient touché leur argent. Les responsabilités, il faut aller les chercher ailleurs. Je crois que c'est dû aussi en partie au fait que pour obtenir des visas des pays européens, ici, dans nos pays africains, c'est tout un parcours de combattants. La première fois qu'ils ont un visa, qu'est-ce qu'ils essayent de faire ? De partir pour ne pas revenir. Héros du premier tour cycliste du Congo, la star du vélo congolais est amère. Les jeunes cyclistes qui ont fait défection, Dukwa Bumba les connaît bien. Il les a même conseillés avant leur départ pour Nice. Leur attitude, il la condamne. Ces défections, ça exaspère les autorités congolaises. Le risque, c'est que ça pénalise d'autres athlètes qui n'auraient pas eu la même attitude. A leur place, je me serais plutôt concentré sur mes performances. Confrontés au même casse-tête pour obtenir des visas, les artistes congolaises se sentent solidaires et interpellent les autorités. Pourquoi on fuit ? Parce qu'il y a des soucis. Donc il faut d'abord arranger. Qu'est-ce qu'il faut arranger ? On se dit, mettons des infrastructures ici et on verra qu'il y aura moins de fuites. Les congolaises ne sont pas les seuls. Au total, 23 athlètes africains ont déserté les Jeux de la francophonie. Parmi les fuyards, des Ivoiriens et des Djiboutiens. Au Mali, les sinistrés des inondations de la semaine dernière continuent de recevoir des dons. Ces personnes qui bénéficient désormais de l'aide de l'État malien s'organisent. Les plus en fait 34 morts dans trois quartiers de la capitale Bamako. Quelques pans de murs, beaucoup de boue. Voilà tout ce qu'il reste de la maison de Gaoussoudiara. Le 28 août, quand des pluies diluviennes tombent sur Bamako, il rentre chez lui pour tenter de sauver ce qu'il a de plus précieux, en vain. Je me suis même enfoncé dans la boue. Il y avait des documents plus intéressants. J'étais obligé de me mettre dans la boue même pour les faire sortir. Tout est gâté. Mes papiers de mariage, mes sexes de naissance, tout est foutu même. Le quartier de Banconi est le quartier le plus touché par les inondations. Avec sa femme et ses huit enfants, Gaoussoudiara a rejoint d'autres sinistrés. Ils ont trouvé refuge dans une école publique. Mais la rentrée des classes, le 24 septembre, approche. La mairie a créé un comité de crise pour trouver des solutions d'hébergement. Nous avons répertorié trois sites d'hébergement dans la commune ici. Et l'état malien, les collectivités, le GNG sont à pied d'oeuvre, en tout cas pour finaliser, afin de faire transférer ces sinistrés-là avant la rentrée. Sur ces sites, les sinistrés seront hébergés sous des tentes. Pour l'heure, les habitants du quartier vivent toujours le jour, grâce à l'aide alimentaire distribuée par l'état malien et les ONG. Leur situation devrait s'améliorer en février prochain. L'état s'est engagé à leur trouver un vrai logement à cette date. Direction la Corée du Sud pour découvrir comment le mysticisme est employé au service de l'éducation. Consulter un voyant pour réussir ses études, une pratique qui se répand en Corée du Sud. Pour assurer le succès universitaire de sa fille, cette femme n'a pas hésité à rencontrer un chaman. Je ne pouvais pas parler ouvertement de ce sujet. Mais avec le chaman, je peux parler franchement de ce qui me préoccupe pour les études de ma fille. Ça m'a beaucoup aidée. Et ils mettent le prix. Les consultations coûtent 45 à 90 dollars de l'heure. À partir des chiffres de la date de naissance de l'enfant, ces 10 heures de bonne aventure devinent ces matières de prédilection et l'université qu'il doit choisir. En ce qui concerne l'éducation des enfants, quand je donne mon avis, les parents m'écoutent aveuglément. Je pense que beaucoup de parents sud-coréens sont entièrement dévoués à leurs enfants. Dans ce pays, ils sont environ 300 000 chamanes à dicter l'avenir des jeunes. Un vrai business. Par rapport à d'autres pays, les parents sud-coréens sont plus passionnés et portés sur l'éducation. Ici, la compétition est trop cruelle et il n'y a aucune protection contre ça. C'est pourquoi les parents n'ont pas d'autre choix que de compter sur les chamanes. En Corée du Sud, les élèves sont surchargés de travail. Pour qu'ils réussissent, les parents sont prêts à tout. Une pression que certains jeunes payent au prix fort, car les études deviennent une source d'angoisse qui peut parfois mener jusqu'au suicide. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de culture. Oso Vacances 2013 a refermé ses portes le mercredi 11 septembre. L'émission préférée des enfants a vu la participation de plusieurs personnalités, dont la sprinteuse ivoirienne Muriel Ahori. Kadhi Soumoreau nous fait le point. C'est un public en joie qui a participé à cette finale 2013 de Oso Vacances. Les différents candidats se sont affrontés et ce sont finalement les petits chanceliers de Jacques-Ville qui sont arrivés en tête de la compétition. Ils ont été suivis du handball de Katiola, classé deuxième. Avant l'entame de ce concours, Muriel Ahori a fait son entrée en esquissant des pas de danse. La double médaillée a fait parler son cœur à travers un don. Quelques minutes après, la ministre de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant, Mme Anne Ouloto, a fait son entrée avec beaucoup d'émotion. Je trouve cela génial, mais je n'en suis pas surprise parce que les enfants bénéficient tout de même de l'encadrement du ministère en charge de l'éducation nationale qui, au plan de la culture, apporte beaucoup aux enfants. Je pense que nos enfants ont du génie. Travailler dur, vraiment, toujours et jamais les baisser les bras et toujours continuer dur. L'éducation est très importante. Après tout, j'ai fini mes études avant de commencer l'athlétisme. Donc je trouve que c'est super important pour les enfants de travailler. L'animatrice vedette de l'émission était pour sa part très à l'aise et bien encadrée. Le cœur chargé d'émotions que je sors de la finale de Oso Vacances 2013, ce n'était pas évident, j'en tremble encore. Je voudrais dire merci, surtout aux parents et aux enfants. Pour les amoureux de Oso Vacances, rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. Et pour rappel, le président de la République, Alassane Ouattara, effectue une visite de travail de deux jours au Togo avec son homologue Fornia Singbe, le chef de l'État devrait aborder notamment la question du retour des 5 000 réfugiés résidant sur le sol togolais. Et c'est la fin de ce journal, mais ne décrochez pas, car tout à l'heure, au cours du journal télévisé de 13h, vous aurez droit au magazine dit dimanche, avec au centre des discussions la question relative aux réformes dans l'enseignement technique et professionnel. Bon début de journée et bon dimanche à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...